Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marlonne, trouve quelqu'un et dis-lui je t'aime. Il faut dire. Amen. Maintenant tu vas lui dire, je t'aime pas parce que Dieu me demande de t'aimer. Mais je t'aime parce que c'est ma nature de t'aimer. Amen. Regarde-moi bien maintenant, tu dis à ton voisin. Regarde-moi bien. Je te pardonne tes fautes passées. Regarde bien dans les yeux. Je te pardonne tes fautes passées, présentes et futures. Mon amour pour toi ne changera jamais parce que c'est ma nature. Alléluia. Amen. Yes. Amen, Amen. Le Seigneur aujourd'hui vraiment m'a mis à cœur. Je ne sais pas si je peux donner un titre, si je dois donner un titre à l'exhortation. Mais ça peut être soit ma part, la part que je dois faire, ou soit es-tu un sauvé ou un chrétien ? Alléluia. Es-tu un sauvé ou un chrétien ? Amen. Ce soir, pendant que nous écoutions la parole du Seigneur, vraiment, j'aimerais qu'on puisse regarder à nous-mêmes. Regarder à notre âme et pas penser à quelqu'un en fait. Penser à nous-mêmes. Amen. Alléluia. Je vais juste remettre, on va juste prier un moment, courber la tête. Alléluia. Père, merci pour ta parole qui va être libérée ce soir, Père. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous rendons captives toutes nos pensées, à ton obéissance. Père, merci Seigneur, parce que je sais que ce soir, je ne repartirai pas la même. Je sais que ce soir, il va se passer quelque chose dans mon âme. Alléluia. Père, merci parce que c'est par ton esprit, Seigneur. C'est par ton esprit et ta parole que nous sommes transformés. Père, nous n'avons pas chanté pour chanter. Nous n'avons pas déclaré des paroles pour les déclarer. Si nous avons dit que tu es le premier, si nous avons clamé ton nom, Jésus, c'est parce que nous croyons véritablement, Seigneur, que tu es le centre de notre vie. Père, nous refusons d'être de ces personnes, Seigneur, qui déclareront des paroles sans les pensées. Nous refusons d'être des beaux parleurs. Seigneur, tout ce que nous disons, nous voulons le vivre véritablement. Alléluia. Père, tu peux libérer ta parole. Nous sommes ouverts à la recevoir telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Amen, amen. On peut se rasseoir. Amen. Ok. Ok, je vais commencer doucement. Vraiment, le Seigneur se positionne. Ce que j'avais vraiment à cœur, c'est qu'il se positionne en tant que maître ce soir. Il parle à ses disciples. Il est en train de parler à ses disciples. Il est en train de parler aux personnes pour qui il est mort. Il est en train de parler aux chrétiens. Et il te dit, encore une fois, es-tu sauvé ou es-tu chrétien ? Alléluia. Es-tu sauvé ou es-tu chrétien ? Aujourd'hui, pendant que tu reçois la parole, encore une fois, dis à ton âme, c'est pour toi. C'est pour toi, en fait. Je regarde ici parce que le cerveau est là et là, donc l'âme est là aussi. Alléluia. Amen, amen. Donc, on a tous vécu des situations de conflits ou de frottements avec des personnes, n'est-ce pas ? Tout le monde a déjà vécu ça, au moins une fois. S'il ne l'a pas vécu, il a au moins été témoin. Soit il a été l'auteur, soit vous avez été la victime, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais un responsable. Soit vous avez été celui qui temporise. Alléluia. Mais vous avez déjà vécu ces situations. En tant que personne qui temporise, avez-vous remarqué quelque chose ? Avez-vous remarqué que quand vous parlez aux deux personnes, la première chose que les personnes vont dire, c'est « Oui, mais un tel m'a fait ça, t'as vu comment il m'a parlé, t'as vu comment ça s'est passé ? » Est-ce que vous avez remarqué ça ? Vous allez voir l'autre, l'autre vous parle exactement pareil de l'autre personne qui lui a fait telle chose. Alléluia. C'est rare, voire quasiment jamais, que la personne vous dit « Purée, j'ai fait ça » dans ce conflit-là. Alléluia. C'est très rare, en fait, très rare, qu'en fait, en tant que chrétien, nous prenons notre part d'abord. Nous voyons à notre part. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu 7, versets 3 à 5. Matthieu 7, versets 3 à 5. Vous avez tous vos bibles ? Est-ce que quelqu'un peut lire ? Oui ? Oui, je ne sais pas si vous êtes à côté. Oui, Chantal. Alors, Matthieu 7, verset 3. « Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien ? » « Commence donc pas à retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. » Amen. 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 Souvent quand nous lisons ce verset, en tout cas pour ma part, on voit la poutre comme s'il y en avait un qui avait un plus gros péché que l'autre. Comme si toi, le truc que tu as travaillé, il est tellement grand. Comment tu ne vois pas le truc que tu as travaillé tellement grand ? Et tu vois le tout petit truc qu'il y a à travailler chez ta sœur, en fait. Mais ce verset, ce n'est pas ça. Ce verset, ce n'est pas ça du tout. En fait, peu importe ce que la personne te fait, peu importe ce qu'on t'a fait, qu'on te frappe, qu'on te torture, qu'on te... Peu importe ce qu'on te fait, si tu vas te plaindre à Dieu, il verra toujours la part de l'autre comme une poutre, comme une paille, et la tienne comme une poutre. Alléluia, pourquoi ? Parce que Dieu ne regarde pas à l'autre, il regarde à ta part dans chaque situation. Amen. Chaque situation, la pire que tu peux vivre, peu importe ce qu'on te fait, mais qui est terrible, il regarde toujours à ta part. Comment tu réagis ? Quel est... Lui, il voit le gros truc, il dit, mais c'est toi en fait, c'est ta responsabilité. Alléluia. Donc, peu importe ce qu'on te fait, oh, il ne m'a pas dit bonjour, oh, il m'a mal parlé, mais, oh, mais t'as vu quand même, il me doit le respect. Il ne te doit rien. Personne ne nous doit rien en réalité. Alléluia. Du moins, ce qu'il nous doit, il doit rendre le compte au Seigneur. Amen. Toi, tu dois voir ta part. Quelle est ta part dans cette histoire en fait ? Et plus, j'ai envie de dire, plus l'injustice, entre guillemets, est grande en face, et plus notre part est importante, plus notre réaction est importante. Amen. Et si nous sommes chrétiens, le Seigneur nous dit, c'est là, c'est là qu'il faut montrer qu'on est chrétien. C'est là qu'on marche comme le Seigneur. C'est quand c'est difficile, c'est quand on nous parle mal, que là, on voit véritablement la vraie nature. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne dit pas, ton prochain t'aimera comme lui-même. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est notre responsabilité qui compte pour le Seigneur. Et il est temps que nous, en tant que chrétiens, nous prenons notre part. Amen. Il est temps en fait qu'on arrête avec les excuses. Oui, je ne suis pas venue à la Réunion parce qu'on ne m'a pas envoyé de message. Ou oui, je n'ai pas fait ça parce que... Non, tu es responsable de tous tes actes. Amen. Amen de tout, de A à Z, mais de tout, 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 peu importe ce qui s'est passé ou pas en fait. Amen. Alléluia. On va continuer en fait. Vous savez, le Seigneur me disait que parfois, on ne reçoit pas bien la parole. Comment dire ça ? Vous savez, la comparaison, c'est quelque chose qui, à la base, est très bien en fait. C'est très bon la comparaison à la base. Un enfant grandit par imitation. Il regarde son parent faire et il fait. Donc, il se compare. C'est bon la comparaison dans ce sens-là. Le challenge de voir comment, tiens, il a réussi, moi je vais réussir. Mais nous avons perverti la... Enfin, le diable a perverti la comparaison. Amen. Et parfois, nous ne recevons pas la parole à cause de ça. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Admettons, on te dit toujours que toi, purée, qu'est-ce que tu es patiente ? Toi, tu es la plus patiente de l'Église. Ah non, mais tu es patiente ! Oh là là, mais tu es trop patiente. Dans ta famille, on te dit que tu es la plus patiente. Dans ton travail, on te dit que tu es la plus patiente. Partout, en fait, on te dit que tu es la plus patiente. Du coup, quand tu es à l'Église et que le pasteur prêche sur la patience, tu dis, bon, moi ça va. Je n'ai pas ce truc, en fait. Et tu penses à quelqu'un d'autre. Alléluia, oui. Toi, parce que tu es arrivé peut-être à 90% de ta restauration, de ton perfectionnement de l'âme, tu regardes en fait les 15% à côté. Tu dis, ah, c'est bien pour lui la parole. Ah, c'est bien, oui. Ah oui, lui, il n'est pas patient du tout. Du tout, du tout, du tout. Ah oui, oui, oui. Respect des autorités. Ah oui, moi j'ai compris. Mais lui, non, il n'a pas compris. Et on est comme ça. Des fois, on se comporte comme ça. Parce qu'on est à un niveau, en fait, de pourcentage. Et on croit, on est là, on regarde. Mais non, la parole est pour toi. J'ai la coutume de dire que celui qui croit être arrivé, il a fini de grandir. Celui qui croit, c'est bon. Il a fini, c'est fini. Il restera au même niveau. Et un jour ou l'autre, Dieu montrera que, mais tu crois que tu es arrivé loin ? Il va mettre un autre plus haut pour lui montrer que, non, il y avait du chemin. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu est importante. Parce que celui qui dit qu'il est arrivé dans un domaine, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu dis que, oui, moi je suis super patient, mais purée, si tu connais la patience de Dieu, tu ne diras pas ça. Ah, tu ne diras pas ça. Et sur rien, en fait, il n'y a aucun domaine où tu es meilleur que Dieu. Aucun domaine où, purée, ton âme est suffisamment renouvelée, que tu dis, purée, Dieu, on est pareil, tu vois. Tu vois, Dieu est toujours plus grand. Et c'est lui, en fait, c'est de lui que nous devons nous comparer d'abord. C'est lui, en fait. C'est lui le niveau que nous devons atteindre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu vois Dieu, tu ne peux pas en vouloir à ton frère de sa faute. Tu ne peux pas. Parce que quand toi-même, tu te regardes face à Dieu, tu te dis, bah, non, en fait, lui, il me prend comme je suis. Comment je ne peux pas prendre l'autre comme il est, en fait ? Amen. Donc, on va prendre un autre verset qui montre ça dans... Matthieu, non, pas Matthieu. Matthieu 18, 21. Jusqu'à 35, je crois. 35 ou... Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? » « Irais-je jusqu'à 7 fois ? » « Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. En effet, il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors au pied du roi et, se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Pais-moi ce que tu me dois ! » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, » lui dit-il, « Et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'est passé, en furent profondément attristés et allaient rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, » lui dit-il, « Tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai pitié de toi ? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. » Amen. Moi, j'ai, « Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Alléluia. De tout son cœur. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Vous savez, bien souvent, c'est bizarre, mais on a l'impression qu'il y a des péchés plus graves que d'autres. Pourtant, un péché, c'est un péché, non ? Un péché, je veux dire, l'impolitesse, c'est un péché. La désobéissance, c'est un péché. Le retard est un péché. Pourquoi ? Pourquoi voir toujours ? C'est vrai. C'est vrai. Vous prenez pour vous, j'espère. Amen. Amen. OK. Mais toutes ces choses sont des péchés et bien souvent, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement la nature charnelle quand on est un peu charnel, on vient comparer des péchés. C'est chelou quand même. C'est un peu bizarre comme façon de faire. C'est chelou. Amen. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que nous avons tous commis le pire des péchés. Tous, vous avez commis le pire des péchés. Le pire. Pire que le viol. Pire que l'assassinat. Pire que les génocides. Pire que tous les péchés. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu convaincre de péchés, de jugements et de justice. De péchés à cause du fait qu'on n'ait pas cru en Jésus-Christ. Qui un jour n'a pas cru en Jésus-Christ ? Il y a un jour, vous ne croyez pas en Jésus. Et c'est ça le pire des péchés. Alléluia. Amen. Nous sommes tous coupables. Tous, nous avons été coupables de ça, en fait. Amen. Et parce qu'on sait qu'on a été coupables, comme cet homme qui a été pardonné, nous pardonnons aux autres tout le reste des péchés. Parce qu'il n'y aura jamais un péché, il n'y aura jamais une action qu'on fera contre vous qui sera plus grave que ce que vous avez fait contre le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que cette parole reste et qu'on l'applique. Amen. OK. Donc maintenant qu'on sait que nous pouvons pardonner, le Seigneur veut que nous marchions comme des chrétiens, mais c'est quoi marcher comme des chrétiens ? C'est quoi en fait ? On va prendre 2 Timothée 4, 12. Qu'est-ce que tu as dit ? Quant à Tichy, je l'ai envoyé à Eiffel. 2 Timothée. Oui. Oui. Donc 1 Timothée 4, 12. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Amen. Amen. C'est grand quand même. C'est un modèle en amour, en pureté, en tout, en foi. Hallelujah. Hallelujah. Je sais qu'il y a certains qui se disent, mais punaise, un modèle en tout ça, quoi. Un modèle. Mais comment on fait pour être un modèle en tout ça ? On a quand même le processus de changement de notre âme, non ? Comment on fait en fait ? C'est quoi ? Donc ça veut dire qu'en fait, oui, je suis appelée à être un modèle, mais petit à petit, je m'améliore, petit à petit, mon modèle devient meilleur. C'est ce qu'on se dit, c'est faux. C'est faux. On peut être parfait tout de suite. La Bible dit, soyez parfait comme je suis parfait. Hallelujah. Pourquoi elle dit ça ? Pourquoi elle dit ça ? Parce que la Bible dit que nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Amen. Et notre esprit est parfait. Si nous marchons par l'esprit, nous marchons parfaitement. Amen. Si nous marchons par l'esprit, nous ferons la volonté parfaite de Dieu. Si nous marchons dans l'esprit, nous serons purs, nous serons saints, nous serons remplis de foi. Hallelujah. Si seulement nous marchons par l'esprit. Amen. Mais alors pourquoi des fois je tombe ? Pourquoi un coup j'y arrive, un coup je n'y arrive pas ? Pourquoi ? Quand on m'en veut, j'ai du mal à pardonner. Je ne comprends pas si je suis parfaite. C'est parce que tu marches par ton âme. Tu es encore en train de marcher par ton âme. Tu crois encore que tu es ton âme. Tu crois encore que tu es cette personne en fait. Tu crois que tes émotions t'appartiennent vraiment. Mais ton âme n'est pas renouvelée. Il y a une partie qui est renouvelée. Il y a une partie de ton intelligence auquel tu peux faire confiance. Il y a une partie de tes émotions auquel tu peux faire confiance. Hallelujah. Une partie même de ta volonté auquel tu peux faire confiance. Amen. Si tu marches par l'âme, tu es condamné à péché. Si tu marches par l'âme, tu ne peux pas marcher dans l'amour. Hallelujah. Et c'est ça le sauver. Le chrétien sauvé, il marche selon son âme. Le chrétien sauvé, il est content. Il est reconnaissant. Il est sauvé. Il dit yes. Je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, purée. Maintenant, j'ai appris la parole de Dieu, m'amène, m'amène des richesses. Je peux être riche. Je peux être en bonne santé. Le chrétien sauvé, en fait, il pense à son intérêt. Hallelujah. Le chrétien sauvé, en fait, c'est celui qui est reconnaissant envers ce que Jésus a fait. Il était tellement désespéré qu'il est content d'être sorti de sa situation. Il est heureux. Il reconnaît Dieu. Il va le dimanche à l'église. Le chrétien sauvé va le dimanche à l'église. Il adore Dieu. Il adore Dieu. Mais plus le dimanche. Parce que le reste de la semaine, il vit sa vie. Hallelujah. Vous voyez de quoi je parle. Le chrétien sauvé, il a ses intérêts. Il aime la Bible. C'est une philosophie intéressante. Je vous dis la vérité. Le chrétien sauvé, il est extrêmement reconnaissant avec Dieu. Mais les choses qui ne lui plaisent pas dans la Bible, il dit, non, ce n'est pas sage. C'est trop abusé, en fait. Oui, mais c'était l'ancien temps. Oui, mais d'accord, mais j'ai une famille. Oui, mais d'accord, mais il faut quand même que je gagne ma vie. Il faut quand même que je fasse ma carrière. Oui, mais d'accord, ok, il faut obéir. Oui, il y a un homme de Dieu, ok. Mais ça va, quoi, enfin, je sers Dieu quand même. Le chrétien sauvé peut même servir Dieu à l'extérieur. Mais il fait les choses selon sa manière, son envie, quand il veut, comme il veut, en fait. Le chrétien sauvé, en fait, il vit la vie chrétienne à la carte. C'est ça. Il prend, alléluia, c'est vrai ou pas ? Mais attention, parce qu'on peut tous redevenir des chrétiens sauvés en marchant par l'âme. Donc, regarde toi-même, regarde ton âme et dis-lui, jamais je marcherai comme ça. Jamais. Parce que c'est moi, esprit, c'est moi, esprit, pasteur de mon âme. Vous êtes les pasteurs de votre âme. Vous êtes les pasteurs de votre âme. C'est vous-même qui êtes responsable de votre âme et elle doit rester soumise. Alléluia. Donc, le chrétien sauvé, il adore Dieu. Il lève les mains. Parce qu'en fait, comme la moitié de son âme est renouvelée, la moitié ressemble à une chrétienté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a l'adoration, la louange, il a appris comment on fait. Et même, il aime. Il aime la sensation de l'onction. Il aime même la parole. La parole est bonne, ça fait du bien. Mais bon, si elle est intéressante, il l'apprend. Si ça demande trop de travail, il l'oublie, il part. C'est le chrétien sauvé. Le chrétien sauvé, en fait, l'adoration, c'est un chant. C'est ça, en fait. Alors que, enfin, je n'ai même pas envie de dire le chrétien sauvé, j'ai envie de dire le sauvé. Parce que le chrétien, c'est celui qui marche comme Christ. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui, dans sa vie, sa vie entière est une adoration pour Dieu. Le chrétien, c'est celui qui se dit, purée, est-ce que mon attitude, purée, est-ce que tu aimes mon attitude ? Est-ce que tu adores mon attitude ? Est-ce que mes choix, purée, c'est une adoration pour toi ? Est-ce que tu kiffes comment je fais telle chose ? Est-ce que je me donne assez pour toi ? Le chrétien, en fait, il adore véritablement Dieu de tout son cœur, en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Le chrétien veut ressembler à Christ, non pas parce que, je n'ai même pas envie de dire veut ressembler à Christ. Il ressemble à Christ parce qu'il marche selon l'esprit, selon sa vraie nature. Alléluia. Il marche selon sa vraie nature. Jésus n'est pas mort pour qu'on marche selon notre âme, pour qu'on kiffe avec ce qu'il nous a donné, avec la paix qu'il nous a donné, avec la joie qu'il nous a donnée. Jésus n'est pas mort pour qu'on prenne ce qu'on veut et qu'on laisse le reste. Jésus est mort pour qu'on le serve. Jésus est mort parce que, pour nous donner sa nature, alléluia. Il est mort pour ça. Si on aime Dieu, on aime sa nature. Si on aime Dieu, on aime sa justice. Et ça aussi, on l'entend. Je ne le dénonce pas pour les gens. Je dénonce à mon âme aussi qu'elle ne le fasse jamais. Mais il faut dénoncer aux âmes que j'ai déjà, et vous avez déjà entendu, oui, mais la justice, là, c'est trop facile. Qui n'a pas déjà entendu ça ? Oui, mais elle m'a fait ça, il y a eu ça, ça, c'est trop facile de réagir comme ça. Trop facile. Trop facile. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Je veux dire, un païen, qu'un païen trouve ça trop facile, je comprends. C'est normal. Il n'a pas la sagesse de Dieu. Un chrétien, quelqu'un qui a rencontré Jésus, quelqu'un qui est sauvé, il parle de la justice de Dieu en disant, c'est trop facile. Dieu tout-puissant. Si ça, ce n'est pas de l'orgueil, je ne sais pas ce que c'est. Alléluia. Trop facile. Et des fois, on peut négliger, on peut laisser notre âme négliger la parole comme ça. Oui, mais non. Ça ne marchera pas. Non, ce n'est pas correct en fait. Moi, c'est comme ça. Mais quel orgueil. Tu crois savoir mieux ce qu'il faut faire que Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce soir, Dieu nous parle et nous dit, marchez par l'esprit. Si du moins vous êtes mes fils et mes filles, marchez par l'esprit. Vous savez, je regardais une vidéo de l'apôtre qui disait, n'ouvrez pas les portes au diable. Et il disait dans la vidéo que parfois, je vais dire les sauvés, parfois les sauvés que nous pouvons manifester, les chrétiens charnels, c'est l'autre mot, sont chevauchés. Les chrétiens charnels sont comme chevauchés par des démons en fait. C'est ce qu'il disait. Qu'en fait, des fois, on accepte tellement de vivre une face faim. On accepte tellement des pensées, des mentalités, des manières de faire qu'on est comme des personnes chevauchées par des démons, conduites par des démons. En fait, on est comme esclave. Et après, on regarde notre vie et on se dit, purée, encore plein de défis. Mais ce n'est pas des défis normaux que tu devais vivre. Des fois, c'est des actions, c'est des conséquences de nos propres actions. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, vraiment, on va prendre la décision tous ensemble de redevenir les boss, d'être l'esprit, d'être le chef, d'être le maître de notre être. Alléluia. Amen. On va dire à notre âme, mon âme, c'est moi, le boss. Amen. Et on va lui dire. C'est une prière. Attention. Peu importe ce qu'on me fera à partir d'aujourd'hui. Tiens, on va le répéter. Si vous êtes d'accord, répétez pas quelque chose auquel vous ne croyez pas. Peu importe ce qu'on me fera. Peu importe ce qu'on me dira. Je regarderai toujours à ma part. Je ne jugerai plus personne. Je ne condamnerai plus personne. A partir d'aujourd'hui, je décide d'être un chrétien, véritablement un chrétien, qui marche comme toi, qui marche selon sa vraie nature. Je décide d'être responsable de mes actions, de mes blessures, de tout ce que je peux vivre. Alors, peu importe la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je décide de regarder seulement à ma part. Alléluia. Amen, amen. Yes. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si j'ai... Amen, je ne sais pas si j'ai un peu de temps ou pas. Oui ? Ok. Vous savez, pour marcher dans l'esprit, il faut obéir. Alléluia. La marche par l'esprit n'est pas compliquée, n'est pas du tout compliquée. Mais pour marcher dans l'esprit, il faut obéir. Obéir aux choses simples. C'est quand nous désobéissons à cette conscience qu'au final, nous finissons par fermer nos oreilles, en fait. Alléluia. C'est des choses très simples. Ne permettez pas à Dieu, comment dire, de devoir hausser le ton avec vous. Amen. Qu'il puisse tout simplement nous reprendre avec douceur. Qu'il puisse tout simplement nous dire non. Vous voyez ? Tranquille, en fait. Vous savez, une fois, et ça j'ai à cœur de vous le dire, une fois dans ma vie, le Seigneur m'a repris avec fermeté. Une fois. Et je peux vous dire que je ne veux pas qu'il y ait de foi. Je ne veux pas qu'il y ait de... Et pourtant, je n'avais rien fait intentionnellement de mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous témoigner de ça parce que c'est trop important. J'étais, en fait, je travaillais à l'époque, quand je servais dans le département des enfants. Et j'étais responsable d'une section. Ok ? Ma responsable, je l'aimais beaucoup, pas de soucis. Mais il y avait un truc qu'elle avait fait, je n'étais pas forcément d'accord. Je vous assure que j'avais raison. Je ne dis pas ça parce que j'ai raison. Non, pas du tout. J'avais raison, vraiment. Mais je n'avais rien contre elle. Mais je voulais juste m'expliquer normalement, quoi. Mettre les choses au point, tranquille, avec amour, avec douceur. Mais vraiment, sans mentir, c'est vrai. Je n'avais rien dans le cœur de négatif. Mais je l'ai fait en pleine réunion. Devant tout le monde. Maintenant, vous connaissez. Moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, j'ai fait ça. Dans la semaine, elle a écrit un mail à tout le monde pour expliquer les faits. Ce n'était rien de grave. Et quand je vois le mail, je vois l'explication. Je dis, mais ah non, elle est passée à côté. Ce n'est pas ça que je disais. Ce n'est pas ça que je voulais expliquer. Et du coup, je m'apprêtais à réfléchir à écrire un autre mail. Dieu, je m'enfonce. Et là, juste l'idée m'a traversé l'esprit. J'ai ressenti une crainte de Dieu comme je n'ai jamais ressenti. Mais une crainte, il m'a dit. Peu importe quelle est raison ou tort, je lui donnerai raison. Peu importe. En gros, il me disait, je ne serai pas avec toi. Peu importe quelle est tort ou raison. J'ai fait, non Seigneur, moi je veux être avec toi. C'est bon. J'ai laissé le mail justifié. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais pour vous dire que je n'avais vraiment pas de mauvaise intention dans mon cœur. Et pourtant, Dieu m'a repris avec fermeté comme il ne l'a jamais fait. Parce que Dieu tient au respect des autorités. C'est très important pour Dieu. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Quand vous respectez vos autorités, c'est la manière dont il voit que vous le respectez. De la même manière qu'il dit, la manière dont tu aimes les autres, tu m'aimes. La manière dont tu respectes tes autorités, c'est la manière dont tu respectes Dieu. Amen. Donc ça aussi, il faut traiter son âme. Si elle a un problème d'orgueil, de manque d'honneur même, il faut traiter ça. Je vous assure, vous n'avancerez jamais dans votre destinée si vous ne respectez pas les autorités. Amen. Alléluia Amen, Amen Ok, on va se lever, on va prier un instant par rapport à tout ça. Alléluia Amen, Amen Ok, je ne sais pas à combien de pourcentage tu es dans ton âme par rapport à la parole qui a été libérée. Je ne sais pas où tu en es même en ce moment. Peut-être que tu vis dans le... je ne sais pas comment tu vis. Peut-être que tu pèches souvent, j'en sais rien. Tu sais, si nous marchons par l'esprit, nous ne sommes pas censés vivre dans le péché. Nous pouvons tomber comme un enfant tombe, mais un adulte n'est pas censé tomber tout le temps. Alléluia Si tu tombes encore régulièrement, ce n'est pas normal. C'est que tu as laissé ton âme dominer. Et si tu luttes avec ça, c'est parce que tu es en train de le faire par ton âme. Aujourd'hui, si tu vis des situations comme ça, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être l'infidélité, ça peut être tellement de choses. Ça peut être le déshonneur, ça peut être une amertume envers quelqu'un. Peu importe ce que c'est, je ne sais pas dans quoi tu vis. Ou peut-être que tu as fait tes propres choix dans ta vie. Peut-être que tu as mis ta priorité avant celle de Dieu. Aujourd'hui, répands-toi. Aujourd'hui, parle à ton Dieu. Répands-toi. Et décide d'être cet esprit qui marche selon la nature de Dieu. Alléluia Amen Oh Père, je prends ta parole pour moi. Je prends ta parole pour moi. Seigneur, je veux te ressembler. Que mon âme, Seigneur, te ressemble. Que mon âme, Seigneur, te manifeste. Je ne veux pas être un modèle selon le monde. Je ne veux pas être un modèle. Seigneur, tu es là juste pour montrer quelque chose. Mais je veux véritablement vivre selon ma nature. Je veux véritablement vivre selon toi. Seigneur, tu as payé un grand prix pour moi. Tu as payé un grand prix pour toi, pour moi. Et tu mérites, Seigneur, le meilleur. Tu mérites le meilleur. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie que je retiens. S'il y a quelque chose dans ma vie que je ne t'ai pas donné. S'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas une adoration pour toi. Je ne veux plus le voir dans ma vie. Je ne veux plus le voir dans ma vie. Seigneur, deviens le centre de ma vie. Reprends toute ta place. S'il y a quelque chose pour lequel tu n'es pas à l'aise. Reprends ta place. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu restaures les cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu viens transformer, Seigneur, les filles. Que celui qui avait du mal, que celui qui vivait dans l'âme, dans le péché. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu le fortifies. Père, tu fais quelque chose. Yen kassa, te kamolokasaya balakasem. Oh, tu n'es pas mort pour rien. Yen kassa, yabolakasem. Aujourd'hui, Seigneur, une armée de chrétiens se lève. Des vrais chrétiens, Seigneur, des chrétiens. Ceux qui manifestent ton amour. Ceux qui manifestent ton pardon. Ceux qui manifestent ton caractère. Et gaya kassa, nous refusons le doute. Nous refusons la peur. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie. Alléluia. Yen kassa, yabolokasem, yabolakasem. Yen kassa, yabolakasem. Yen kassa, yabolakasem. Yen kassa, yabolakasem. Père, s'il y a un point sur lequel je n'ai pas fait ma part. S'il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas fait ma part. Seigneur, montre-moi. Montre-moi, je refuse, papa. Je refuse de cacher les choses. Je refuse, papa. Yen kassa, yabolakasem, yabolakasem. Yen kassa, yabolakasem. Yabolakasem. Yabolakasem, yabolakasem. Yabolakasem, yabolakasem. Alléluia. 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 Oh, papa. Yen kassa, yabolakasem, yabolakasem. Oh, merci, Seigneur, parce que tu viens te révéler. Oh, tu viens te révéler. Seigneur, montre-lui une façade que tu n'as jamais montrée à quelqu'un. Montre-lui une façade de toi que tu n'as jamais montrée. Montre-lui, papa. Yen kassa, yabolakasem. Oh, mère, nous refusons la tièdeur. Nous refusons les compromis. Yen kassa, yabolakasem, yabolakasem. Yen kassa, yabolakasem. Yen kassa, yabolakasem. Yen kassa, yabolakasem. Yabolakasem. Alléluia. Vous allez juste répéter après moi, s'il vous plaît. Je suis le temple du Saint-Esprit. Parce que j'aime le Saint-Esprit. Parce que j'honore le Saint-Esprit. Je respecte son temple. Je refuse toute souhure. Tout ce qui est contraire à ta parole. Je marche dans la sainteté. Parce que c'est ma nature. Je n'ai pas besoin de forcer. Parce que c'est ma nature. Je suis plus que vainqueur en tout. Parce que je marche selon ma nature. Père, merci pour ta parole. Qui lave notre âme. Merci Seigneur. Parce que tu travailles en nous. Un cœur humble. Un cœur enseignable. Corrigeable. Corrigeable. Merci Père. Parce que je ne regarderai plus jamais. Mon frère ou ma sœur de la même manière. Je verrai ses fautes. Comme une occasion pour toi de te glorifier. Je verrai ses erreurs. Comme une occasion pour moi de grandir. Je refuse l'offense. Je suis la solution. De mon frère. De ma sœur. Tu vas dire ton nom. Mon mot clair. Dis ton nom. Et mort sur la croix. Redis ton nom. Claire. Et mort sur la croix. Je garde son nom comme emprunt. Mais mon véritable nom. C'est le tien. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah.